Oh oh oh.. Dis moi qui a gagné Je suis un coach sorry Oh oh.. 징me zou OF Qui a gagné J'ai gagné Vous avez réservé un restaurant sans un prix de forc On fait le cas de ça vous fait ça Utilisez The Fork, ses avis certifiés, ses offres exclusives C'est réservé le bon resto sans vous tromper The Fork à table Sous-titrage ST' 501 C'est mon sauveur Qui a gagné Bon, on va donner la chorégraphie, n'est-ce pas? Si, en voisin, fais-moi de l'espace, de l'espace, de l'espace On va aller ensemble, on va dans la choré Tout le monde, comme ça, on y va Je ne veux pas gagner On fait comme ça Je veux crier ouf Je veux la voix Qui a gagné, mon nom Je veux crier ouf Oh 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 Je vais crier Oh, 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 oh Oh, Kembo, Kembo, Kembo Kuna na soule Ah, Kembo, Alléluia Tu m'a mis le fond de Kembo, Kembo Kuna na soule Ah, Kembo, Alléluia Oh, ma tata Kembo, Kembo Kuna na soule Ah, Kembo, Alléluia Oh, ma mama Kembo, Kembo Kuna na soule On va reprendre Oh, oh, oh Jésus a gagné Je veux crier pour Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jésus a gagné Jésus a gagné Je veux crier pour Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jésus a gagné Jésus a gagné Jésus a gagné Jésus a gagné Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh On va donner la chorégraphie, n'est-ce pas? Tiens, moi, fais-moi de l'espace, de l'espace, de l'espace! On va aller ensemble, on va dans la chorégraphie, tout le monde! Tout le monde comme ça, on y va! Jésus a gagné! On fait comme ça, je veux dire! Fais la chorégraphie! Qui a gagné? Jésus a gagné! Jésus a gagné! Qui a gagné? Jésus a gagné! Tout enchant! il est là je veux le voir est-ce qu'on peut aller ensemble qui a gagné tu as gagné mon sauveur qui a gagné bon on va donner la chorégraphie qui a gagné tu as 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 gagné 7 jours je me suis retenue sous conseil de mes avocats sous conseil de ma famille qui m'a demandé de rester en retrait parce que je suis une femme d'affaires je suis maman je suis une femme leader et que ce n'était pas intéressant pour moi de sombrer dans la bassesse donc voilà pourquoi je n'ai pas voulu parler mais sinon je voyais tout j'entendais tout et euh j'ai juste pas voulu pas voulu répondre voilà je vais commencer directement par monsieur Touré Alfa Yaya parce que je t'ai entendu donner des dernières nouvelles de moi donc les dernières nouvelles de moi c'est que je vais bien je n'ai jamais été arrêtée et ça n'arrivera pas voilà donc ne pense pas qu'on m'a arrêtée et puis on veut cacher ce n'est pas possible et je te mets au défi de me sortir là où j'étais et puis ça a voulu être caché donc je n'ai jamais été arrêtée je n'ai jamais été inquiétée même voilà j'étais chez moi dimanche dernier à 22 heures quand je vois deux individus deux messieurs sales de surcroît parce que s'ils étaient propres ils n'allaient pas m'interpeller mais sales qui s'emmènent devant ma devant chez moi et qui me disent madame on a on est venu vous chercher donc je leur dis monsieur est-ce que vous êtes lettré vous êtes allé à l'école parce que si vous êtes allé à l'école vous savez très bien qu'il est 22 heures à 22 heures on a interdiction de venir interpeller qui que ce soit on n'a pas le droit est-ce que vous avez un mandat ils se regardent ils n'ont pas de mandat j'ai dit je ne vous suis pas et j'ai appelé mon avocat vous avez affaire à quelqu'un qui est allé à l'école vous avez affaire à quelqu'un qui a les meilleurs avocats vous avez affaire à quelqu'un qui est lettré et vous avez affaire à quelqu'un qui a les moyens je ne suis pas dans le fin fond d'Abidjan où on essaie de t'intimider je les ai envoyés pêtres vous avez vu l'heure vous n'avez aucun document et vous venez dans une voiture banalisée c'est à cause de vous que le pays va mal pourquoi je dois vous suivre est-ce que je sais si c'est pour aller me tuer donc je ne bouge pas je suis rentrée chez moi et j'ai fermé mon portail je n'ai rien à vous dire avant que je ne rentre chez moi j'ai d'abord devant ces ces deux messieurs appelé mon avocat qui leur a demandé s'ils avaient un mandat ils ont dit non il a dit donc elle ne bouge pas et je suis rentrée chez moi j'ai fermé mon portail le lendemain j'ai eu pour instruction de la part de ma famille d'abord de ne plus parler sur les réseaux et de rester dans mon coin de la part de mon époux et de mes enfants donc par respect pour eux et il y a beaucoup de personnes parmi mais peut-être mes abonnés ou même pas ou peut-être pas qui m'ont écrit sur Messenger pour me dire que je devais prendre de la hauteur je ne devais plus répondre et que j'étais une grande dame ça ne servait à rien de me justifier ça ne servait à rien de tout le temps sortir et parler ce que j'ai fait j'ai préféré rester dans mon coin et me consacrer à ce que je sais faire qui est mon travail je ne suis pas dans les clashes vous me connaissez je ne suis jamais rentrée dans les clashes ça ne me grandit pas donc je suis restée dans mon coin jusqu'à ce qu'un énergumène sorte le samedi pour donner des nouvelles de moi M. Toural Fayaya je vais te dire ton vrai nom comment est-ce que je t'ai connu ? je t'ai connu par le bien d'un grand frère qui est dans l'immobilier on s'est rencontré chez lui autour d'un dîner et tu as pris mon numéro de téléphone tu m'as appelé tu m'as dit que tu avais des terrains à vendre je t'ai dit que je n'étais pas intéressée parce que nous on ne fait pas de terrain nous nous sommes dans les logements tu m'as demandé de te rejoindre dans le trafic d'or parce que tu es un grand trafiquant d'or je t'ai dit que ça ne m'intéressait pas ton bureau est situé à l'immeuble du Mali au plateau la porte 314 il me semble parce que j'ai déjà été là-bas quand tu m'as expliqué dans quoi tu voulais que je trempe M. le trafiquant d'or toi qui fais travailler les jeunes enfants de moins de 15 ans pour te sortir l'or que tu vas vendre M. Toural Fayaya c'est bien toi qui m'a vendu cette voiture cette Nissan Patrol sans documents quand je t'ai dit que je ne voulais plus de la voiture qu'il fallait que tu me restitues mon argent tu as même eu du mal à me rembourser pourtant tu te fais passer pour un milliardaire ce fameux milliard que tu as snapé le fameux milliard de ce grand frère qui est dans l'immobilier qui t'a envoyé retirer à la banque et que tu as profité pour te snapper pour flasher la jeunesse quel exemple quel exemple c'est toi qui va te permettre de venir parler de moi je pense que tu es la personne qui n'est pas la mieux placée M. Toural Fayaya je vais même laisser monsieur parce que monsieur ça veut dire qu'on ne se connait pas alpha parce que c'est comme ça que je t'appelle n'est-ce pas toi qui enlève les gens qui envoie tes gros bras enlever les gens les fait tabasser et puis c'est sûr et tu m'appelles pour me parler de ça tu veux que je continue de te donner ton vrai nom un élu qui fait ça c'est pitoyable pourtant c'est ton travail c'est encore toi Toural Fayaya qui baigne dans le trafic de vente de terrain le nombre de personnes que tu as arnaqué en vendant des faux terrains tu as toujours besoin d'argent toujours besoin de 30 millions je vais investir, je vais faire quelque chose dès que je vends, dès que j'ai un peu d'argent hop je te rembourse c'est encore toi Al Fayaya et je passe le top des tops Al Fayaya Touré Al Fayaya je connais toutes les résidences où donnent tes marabouts toutes les résidences en comptant déjà Karifu ou Mandela la résidence où dort ton marabout à Bobo où tes deux oncles sont marabouts puisque tu m'as approché pour que je puisse te trouver des clients pour ces marabouts là je les connais, je les ai vus j'ai leur numéro de téléphone tu peux pas me dire le contraire c'est toi Al Fayaya le chef des dosos c'est bien toi encore Al Fayaya qui te lave en longueur de journée une seule fois c'est bien toi encore Al Fayaya ton oncle est à Bobo à côté du collège d'Abobo celui qui est décidé là il n'y a pas longtemps combien de personnes tu as tu as fait escroquer même moi je suis dedans par ce toncle là qui est décidé là il n'y a pas longtemps les jumeaux c'est encore toi Al Fayaya c'est encore toi Al Fayaya la seule chose qui me désolent c'est que tu es criblé de dettes tu habites à Anglais Château où il n'y a même pas de fauteuil dans ton salon vous êtes au moins 12 dans la maison toi tu peux dire quoi qui peut changer la vie de qui tu peux dire quoi qui peut changer la vie de qui Al Fayaya toutes les voitures dans lesquelles tu roules sont remplies d'armes si je te prends je te donne ton CV je te juge demain tu n'auras même pas envie tes voitures sont parées d'armes des armes à feu des kalachinikov dans tes voitures des kalachinikov je ne sais même pas si c'est comme ça que vous appelez votre truc là dans ton bureau Toure Al Fayaya tu m'as reçu chez toi à bon tu m'as reçu chez toi à bon je connais chez toi à bon ta maison inachevée que tu n'as même pas encore finie tu m'as demandé 30 millions pour pouvoir la finir tu m'as demandé 30 millions pour pouvoir finir cette maison parce que c'est ton travail tu veux que je te cite le nom de tous ceux chez lesquels tu passes quand tu appelles telle personne j'ai besoin de 30 millions pour faire telle affaire demain tu appelles tel je vais te rembourser dès que je vais investir dans les terrains je vends les terrains je vais venir te donner c'est toi Toure Al Fayaya tu es protégé par ton immunité mais tout le monde sait que tu es sale tout le monde sait que tu fais un trafic d'or tout le monde sait que tu fais travailler les mineurs pour ton trafic d'or tout le monde sait qu'on est tes magouilles au niveau financier le blanchiment d'argent c'est toi c'est toi Toure Al Fayaya de quoi tu veux me parler j'ai été chez toi à bon j'ai vu toutes les âmes que tu as dans ta maison j'ai été chez toi à bon j'ai fait deux jours chez toi avec ma grande mère j'étais avec ma grande mère on était de passage j'ai vu toutes les âmes qui sont cachées chez toi dans ta maison de bois qu'est-ce que tu m'as dit tu sais qu'est-ce que tu as dit tu as trahi déjà donc là ou même où tu es là tu es capable de trahir encore parce que tu luttes et tu te bats pour qu'on te donne un poste et que les choses n'avancent pas tu luttes et tu te bats pour que les choses avancent pour qu'on te donne un poste là où tu es mais les choses n'avancent pas tu enregistres même les autorités qui sont autour de toi tu m'as fait déjà écouter ou tu parlais à un ministre tu lui demandais pourquoi tu te bats tu as tout donné tu t'es saigné pour le parti tu les enregistres et tu fais écouter à bon à qui veut le parce que tu es désespéré on ne te propose rien tu es une traite on ne doit rien te donner tu es un trafiquant d'or on ne doit rien te donner tu fais la honte tu es dans tout ce qui est sale tout ce qui est problème tu es toujours toi trafic de voitures c'est toi vente de faux terrain c'est toi arnaquer tes amis c'est toi le nombre de crédits que tu prends et que tu ne peux pas payer c'est encore toi toi tu vas venir me parler tu me parles de l'argent que tu as caché sur un compte fictif tu veux qu'on parle de ça tu veux qu'on parle de ça tu veux qu'on parle de ça de l'argent que tu as volé et que tu as caché tu veux qu'on parle de ça c'est pas ton argent de député qui te fait vivre c'est ce que tu voles sur le dos des autres mais comme tu es immunisé on ne peut rien te faire le jour ton immunité va tomber il y a beaucoup de personnes qui vont venir parler ils sont là ça y est au bord de leur gorge mais c'est parce que tu as ton immunité c'est tout c'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas parler pour l'instant le jour ça va sauter ces personnes là vont venir parler je voudrais te dire que je suis chez moi à la maison que je vais très bien et que je t'ai déjà dit il n'y a rien en face il n'y aura rien je veux que tu regardes avec tes yeux je te mets au défi tu es un plaisantin tu es un comédien entre toi et moi qui est le plus grand voleur entre toi et moi si on doit appeler quelqu'un voleur c'est bien toi c'est parce que je n'ai pas envie de citer des noms tu sais toi même très bien les marchés que tu voles et que tu vends tu veux qu'on en parle les marchés que tu viens me proposer tu m'as même proposé dans ma société de créer une autre société tu allais m'envoyer des marchés je t'ai dit que je ne baignais pas dans ça moi ma famille n'est pas pauvre je t'ai déjà dit nous dans notre famille on a fait le bâti nous c'est la loyauté chez nous je ne voulais pas rentrer dans ça je n'ai pas envie de mêler cette personne à ça donc je n'ai pas envie de citer son nom parce que si je cite son nom ce ne serait pas bon pour lui les marchés que tu prends et que tu viens vendre tu veux qu'on en parle est-ce que tu veux qu'on en parle je te connais comme si c'était moi qui t'avais accouché je t'ai déjà dit de ne pas me provoquer je connais toutes les résidences où tu caches tes marabouts où tu fais payer pour avoir accès à ces marabouts là où tu me demandes de te chercher des clients pour aller donner à ces marabouts là tout est dans l'escroquerie avec toi tout est dans le vol avec toi aujourd'hui je parle mais il y a beaucoup de personnes qui te connaissent il n'y a rien qui sort de toi qui est propre il n'y a rien comment tu es devenu député tu veux qu'on en parle celui qui t'a donné le 400 millions pour aller battre ta campagne que tu n'as même pas encore remboussé je n'ai pas envie de citer des noms mais on t'a donné 400 millions pour aller battre ta campagne parce que tu n'as rien tu n'as rien tu peux faire peur à qui tu peux effrayer qui je passe je passe je vais revenir sur certaines personnes dont ils sont assises ici même je sens l'odeur de leur bouche répéter encore dire encore dire encore la voiture elle est là elle est derrière elle ne bouge pas tant qu'on n'a pas restitué l'argent que moi j'ai donné la voiture ne bougera pas ni aujourd'hui ni demain ni après demain elle ne bougera pas ceux qui sont là savent mon sinon elle l'a mis des autorités africaines mon sinon c'est ça je voudrais aussi remercier l'émir aussi pour sa rapidité remercier l'émir remercier mes deux amis ambassadeurs pour leur rapidité et leur efficacité depuis votre téléphone arrivé à décanter une situation partout où vous êtes parce que les relations c'est mieux que l'argent relation c'est mieux que diplôme quand on me dit quand on a affaire à elle ça va nulle part parce que je suis dans mes droits celui qui dit que je lui dois de l'argent mais qu'il met au défi le compte sur lequel il a mis cet argent tu as mis l'argent sur quel compte tu as venu me dire si tu as mis le compte sur le compte de Sabine Dien je n'ai pas besoin de ton argent il n'arrive même pas à joindre les deux bouts qu'est-ce que je vais faire avec ton argent tu as mis le compte l'argent sur le compte de qui tu es venu me donner ton argent et puis tu n'as pas été remboursé vous confondez tout vous mélangez tout parce que deux personnes sont insatisfaits il n'y a pas une agence immobilière qui va me dire qu'à 100% ses clients sont satisfaits donc deux clients qui ne sont pas satisfaits qui sont dans nos fichiers vous allez venir tout mélanger j'ai tout entendu même une masseuse qui est sortie de je ne sais nulle part qui a même du mal à manger trois fois par jour elle aussi elle va venir faire une vidéo depuis le lundi je vous écoute depuis le lundi je vous écoute j'ai tout entendu je n'ai juste pas voulu répondre parce que ce n'était pas nécessaire comme je le dis je ne suis pas là pour vous donner de la médiocrité je ne suis pas là pour alimenter les comment vous appelez ça les bérets ça apporte quoi à la jeunesse c'est l'année de la jeunesse qu'est-ce que ça apporte à la jeunesse je suis une grande dame je suis une femme leader et c'est moi qui dois baigner dans parce qu'on a parlé de mes quintos aller de je sais pas quoi et puis je dois venir répondre comme une gamine aussi oui ils ont dit ça ils moquent de moi mais non c'est pas à moi de venir répondre à tout et n'importe quoi vous voulez parler mais parlez si ça vous amuse on essaie de vous conseiller vous n'écoutez rien vous avez vu les enfants de grands types dans les conneries ils vont à l'école ils suivent les études vous les voyez dans la bassesse vous les voyez dans ça ils prennent leur vie au sérieux vous êtes dans tout ce qui est futilité quand on vous parle non elle est menteuse bon je suis menteuse dans ça à côté quoi à toi ta vie ça a changé quoi on essaie de vous conseiller vous tous les jours il faut que je sais pas vous parlez de mes quintos mes quintos là moi j'ai des quintos mais je mange quatre fois par jour vous n'en avez pas mais vous avez vu votre vie vous ne pouvez pas passer aux choses sérieuses à investir à entreprendre quand on vous parle de ça ça c'est pas important ça on vous demande d'entreprendre on vous demande de travailler ça c'est pas important ça 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 vous vous en foutez quand c'est ça là ça n'intéresse personne on va publier quelque chose de motivant il n'y a même pas 200 likes mais on va venir donner des informations la bouche de temps sans le corps de temps est comme ça mais un temps tient ses quintos sont comme ça mon père n'a pas encore pris mon tchat n'a pas encore pris là on a 1000 likes on a 2000 likes on a 5000 likes et vous pensez que c'est comme ça que vous allez réussir votre vie que des futilités que des bêtises qu'est-ce que ça seulement qui vous intéresse rien d'autre et vous me voyez là dedans je ne parle pas pendant une semaine tant y a mis dedans tant y est assise chez elle elle s'occupe de son travail j'aime être dedans par rapport à qui il y a qui qui me fait peur il y a qui en face de moi il y a personne en face de moi une personne que ça bouche ça qui elle-même va jusqu'à empoisonner à tuer et c'est quelqu'un comme ça qui va me faire peur un député qui est trafiquant d'or c'est une personne comme ça qui va me faire peur vous n'avez pas autre chose à faire au lieu de penser à créer vous même votre propre entreprise d'être votre propre patron ça ça ne vous intéresse pas ça 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 ne vous intéresse pas tant y est assise chez elle je suis chez moi mon nom est Sabine Dié écoutez très bien je suis l'ami je n'ai même pas d'autorité nationale l'ami des autorités africaines c'est mon sous-nom qui est l'ami des autorités africaines regardez avec vos yeux il n'y aura rien prenez photo de mes quintos si ça ça peut arranger votre vie puisqu'on ne peut pas vous parler les quintos là sont là ça ne bouge pas et puis il y a quoi d'autre milliardaires elles sont un oui et je suis fière de mon teint je remercie au passage une soeur là qui m'a qui m'a conseillé un très bon produit voilà pour reprendre mon teint marron placard celui que j'avais avant merci beaucoup une gamme un peu chère mais bon c'est pas ça le plus important pour revenir comme j'étais avant quand je fais ce direct là je ne ferai plus de direct allez commenter ce que vous voulez remplissez vos tiktok remplissez facebook prenez moi des photos faites ce que vous voulez si ça vous plaît si c'est ce qui vous plaît si c'est ce qui vous amuse si c'est ce qui arrange votre vie tant mieux pour vous mais moi ne m'encouragez pas là dedans voilà bob lui qui est mort il est mort avec ses abonnés il est parti avec ses abonnés vous pensez que c'est moi vous allez inciter à venir faire des conneries et puis demain il n'y aura plus personne pendant que j'ai un boulot pendant que j'ai des personnes que je peux motiver pendant que j'ai envie de marquer ma génération pendant que j'ai envie de faire avancer mon pays il y a 600.000 logements il y a un déficit de 600.000 logements 600.000 ça c'est même pas encore résolu on a plein de logements en ce moment vous pensez que je vais m'amuser à venir vous servir du beret comme vous appelez là ou je vais venir m'amuser à vous servir du n'importe quoi de la bouillabaisse si vous ne croyez pas que je suis milliardaire moi je m'en fous ça c'est votre problème vous croyez ce que vous voulez moi je sais ce que je vaux vous pensez que ça m'enlève quoi vous êtes toujours là dans la bêtise humaine ils sont allés chez elle et puis elle a couru et puis elle a manché ceux même qui sont arrivés chez moi à 22h ils vous ont dit qu'ils avaient un mandat et ils s'attendaient à avoir peut-être une jeune fille qui connaît pas ses droits et qu'elle a dit oui et pour bien j'allais trembler devant eux oui il est 22h oui il faut qu'on aille où dans une voiture banalisée puis j'allais monter puis j'allais le suivre passé 22h vous n'avez pas le droit de venir chercher quelqu'un jusqu'à 6h du matin si vous n'êtes pas à l'école moi je vais vous apprendre à aller à l'école et sans mandat et je ne vous suis pas vous avez vu que je vous ai suivi j'ai dit je ne bouge pas j'ai fermé mon portail si vous étiez garçons il fallait sauter la clôture si vous étiez vraiment inspirés pourquoi vous n'avez pas sauté la clôture les plaisantins pensez que c'est tout le monde en est timide allez intimider ceux qui sont à psychologie pourquoi psychologie là-bas c'est eux qu'on peut aller prendre à 22h là-bas ils n'ont pas d'avocats ils n'ont pas de droit ils ne connaissent rien ils n'ont personne il y a un bobo derrière là-bas ou lui-même quand il vous voit peut-être qu'il a peur de vous quand moi vous me regardez j'ai peur de vous j'ai dit il n'y a rien en face il n'y a rien du tout je suis assise j'ai même grossi j'ai même grossi parce que c'est tout le monde en arrête j'ai les mauvais avocats vous confondez toujours tout tu m'as donné ton argent viens chercher ton argent pensez que ça enlève quoi ça diminue même pas un centime dans mes entreprises même pas un centime ça ne change rien donc je préfère dire en même temps à mes ennemis si vous pensez pouvoir vouloir même me faire tomber je vous dis en même temps que vous ne pouvez pas vous n'êtes pas prêt vous êtes trop petit vous n'êtes même pas encore nés pour ça vous n'êtes même pas encore nés pour ça dans le monde des affaires le monde des business il faut avoir le mental et tu n'as pas le mental va pas entreprendre tu n'as pas le mental rentre pas dans les affaires vous êtes des bébés comme je vous dis donc monsieur qui pense venir donner des dernières nouvelles je pense qu'elle a arrêté mais on ne veut pas ébruter je suis assise chez moi à la maison on n'ébrute rien du tout moi je t'informe que je suis chez moi tu n'as pas du tout la bonne version elle est en fuite j'ai la tête de quelqu'un qui est en fuite moi j'ai la tête de quelqu'un qui est en fuite c'est toi qui a trahi qui tu sais c'est toi le traître quelqu'un qui a trahi une fois va toujours trahir quelqu'un qui a trahi une fois va toujours trahir donc là où tu es là faut jamais vont te donner un bon poste mais au grand jamais avec toutes les âmes que tu as chez toi tu es prêt à trahir les âmes que tu as dans ta voiture tu es prêt à trahir le trafic d'or que tu fais tu es prêt à trahir tu n'es pas digne de confiance tu enregistres tous les gens qui sont autour de toi eux tous tu les enregistres et tu dis si tu n'enregistres pas c'est que tu n'es pas dans la politique dans la politique il faut enregistrer tu n'as pas honte d'être avec des gens de manger avec eux de les enregistrer faites attention quand vous lui parlez au téléphone ils vous enregistrent pour pouvoir vous attaquer demain ils vous enregistrent ils vous enregistrent tu veux qu'on parle du marabout tu veux qu'on parle du marabout qui est proche de eux je dirai pas son nom mais tu sais à qui tu as donné de l'argent pour aller soutirer des informations voilà encore ton travail tu soutis des informations suis tes collègues et puis tu vas leur dire j'ai entendu telle chose sur toi on va te virer demain toi on a pris telle décision sur toi et puis il te donne de l'argent et puis toi et le marabout vous deux vous partagez je n'ai pas envie de citer son nom parce qu'il ne m'a rien fait je n'ai pas envie de citer son nom parce que lui il ne m'a rien fait les marchés que tu prends et que tu vends je n'ai pas envie de citer le nom de l'autre parce que lui aussi il ne m'a rien fait mais c'est ça ton travail si tu as besoin d'argent pour finir ta maison de bon je reste ouverte je vais te donner cet argent pour aller finir ta maison de bon parce qu'elle est inachevée elle est en train de pourrir parce que tu n'as pas d'issue tu n'as pas d'entrée d'argent tu es obligé d'arnaquer les gens sur les faux terrains tes terrains à problème là le jour où tu n'auras plus ton immunité ça va jazer ça va chauffer je m'arrête là pour l'instant te conseillant parce que tu sais je sais tu veux qu'on parle est-ce que tu es sûr que tu veux qu'on parle je vais aller jusqu'à montrer où tu fais ton trafic d'or là toi-même tu sais tu sais que tu fais trafic d'or tu le sais que tu fais passer et tu vas vendre et on laisse des personnes comme ça faire ça et on laisse des personnes comme ça faire ça toi tu vas venir t'asseoir à la radio pour donner des conseils à qui ? tu vas venir t'asseoir tu vas donner des conseils à qui ? dis-moi ! tu es sale tu n'es pas un exemple pour la population et messieurs les deux petits qui sont venus en civil là la prochaine fois quand vous venez là je vous en supplie lavez vous parce que vous étiez sale quand vous venez là prenez la peine de vous brosser au moins parce que je ne suis pas n'importe qui à qui on vient parler vous levez vous venez me parler puis il y a même un là qui voulait me toucher je lui ai dit tu ne me touches pas tu as pris le temps de prendre une douche parce que je dirais pas un bain tu n'as pas de baignoire est-ce que tu as pris le temps de prendre une douche pour pouvoir me toucher ? je te passe mon avocat je pense que je suis n'importe qui vous allez vous emmener chez moi à 22h 22h et me demander à moi de vous suivre dans une voiture banalisée revoyez-vous 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 c'est ce que vous faites et puis il y a beaucoup de personnes qui se font enlever bêtement qui ne connaissent pas le droit à qui il arrive beaucoup de choses passez 22h vous n'avez pas le droit du cas 6h du matin et même encore vous avez un mandat que vous avez présenté rien du tout vous avez prise pour votre camarade quelqu'un l'appelle l'ami des autorités africaines vous avez prise pour qui ? c'est à cause de ces individus le pays va mal là si il y a un de là et ses pieds arqués si tes pieds même ne t'ont pas fait confiance tu penses que c'est moi qui vais te faire confiance ? triple idiot je vous ai pas suivi et puis je suis assise chez moi et puis il s'est passé quoi ? vous vous êtes présenté ? vous donnez votre nom vous dites qui vous envoyez vous dites d'où vous venez vous montrez un document et vous arrivez à l'heure l'heure indiquée à partir de 18h pas 22h là vous êtes dans vos droits je sais même pas d'où vous venez vous venez vous présenter devant mon portail quand vous avez vu la maison là où vous habitez là où vous êtes dormi dedans quand on va parler vous allez dire que les gens sont arrogants donc je vais très bien c'est lui qui dit que j'ai fui là dites lui qui ment je ne fuis pas je suis là et puis il y a rien je suis en pleine forme donc arrêtez vos commérages là ça part dans tous les sens j'ai pris ton argent dis-moi sur quel compte tu as bien mis sur un compte tu m'as donné main à main même quand tu m'as donné main à main je t'ai quand même fait une décharge tu n'es pas aussi bête tu quatre générations même si ta famille est bête peut-être pas toi je t'ai fait une décharge te dis oui je reconnais que tu m'as donné tel argent tel jour vous comprenez rien il faut toujours tout vous expliquer deux personnes bien se sont levées venir acheter des maisons dans toutes les agences on a des clients insatisfaits j'en ai entendu une là qui me dit elle est venue acheter une maison elle a donné 40 millions et moi j'ai exposé les 40 millions non mais ma chérie le fruit de moi même mon travail tu viens tu me donnes 40 millions moi j'expose les 40 millions j'ai besoin de me justifier pour exposer quelque chose que j'ai travaillé pour avoir j'ai besoin de me justifier pour ça ça c'est que la recette de la matinée je n'ai même pas mis pour la journée que pour la matinée mais j'ai pas le droit de faire ça tu es qui tu es ma mère tu es qui je sais même plus encore je vais essayer de lire vos vos messages je sais même pas si ça je sais même pas qui dit quoi mon chien je n'arrive pas à voir quoi que ce soit c'est pour qui mon chien je sais même pas parce que c'est la peine même de lire vos messages ne foutez rien vous êtes là par la bande riche qui c'est qui fait par la bande moi je sors pour vous donner et je vous préviens en même temps que c'est ma dernière vidéo je n'ai pas le temps pour ça moi j'ai des enfants indiqués j'ai autre chose à faire que de venir là m'asseoir là à écouter des balivernes voilà un autre encore voilà un autre encore Yves de Bella voilà un idiot encore toi tu es homosexuel tu le sais très bien tous les matins quand tu te lèves tu te regardes dans ta glace tu sais toi même très bien que tu es homosexuel mais tu te vois la face tu te mens à toi même mais assume et puis on s'en fout je vois beaucoup de personnes rigoler mais oui c'est drôle c'est drôle c'est des enfantillages des futilités il n'y avait pas mieux à faire que ça si c'était des conseils de la motivation parler du travail même pas être sans personne même pas être sans personne et vous venez après que vous n'avez vous ne gagnez pas le bout mais si vous faites ça toute une année vous avez le temps à quel moment de réviser vos études vos cours vous avez le temps à quel moment d'étudier vous êtes dans les berets dans les conneries vous voyez les enfants des boss là dans ça ils sont en train d'étudier ils sont en train d'aller en vacances ils sont en train de découvrir mais ça qu'on vous dit là on est menteuse ça qu'on vous dit on a les quintos ça quand on vous dit non ça va pas du tout non ça ça va pas ça vous refusez ça je retourne à ma page de conseils je retourne à ma page de montrer mon travail je retourne à ce boulot là c'est ça que je sais faire celui qui se lève qui dit qu'il veut me clasher c'est son problème il ne m'arrive pas à la cheville ça je le dis et je le répète il ne m'arrive pas à la cheville moi je ne couche pas pour avoir un simple petit boulot à la télé quand je vais parler des enfants vos enfants de pères qui sont gardiens en France ici premier enfant là même là son père là même petite fille vilaine en plus on va dire j'ai insulté en fond des gens son père là même est gardien ici il ne reconnaît même pas la paternité deuxième encore tu es allé ramasser là-bas encore elle aussi même le père même s'est barré même tellement ta bouche a pu tellement tout ce qui sort de toi est que de la mythomanie partout où tu dis tu as des relations on t'a fermé là-bas tellement tu as une personne à problème je vais venir me mettre à ton niveau tout est truffé de mensonges que des conneries un député voleur député escroc député ma mailleur et toi tu es élu toi tu es élu toi tu as venu me parler de ramasser des gens à lui porter plainte mais si on devait porter plainte c'est contre toi toi qui pervertis la jeunesse toi tu es un élu normalement ton nom même doit même pas être cité dans les saletés tu es un élu tu es un exemple tu dois donner l'exemple tu dois même pas être dans tout ce qui est sale mais ton nom baigne dans tout ce n'est pas ta première fois je ne suis pas la première personne tes audios sont partout c'est toujours toi ton nom qui trompe dans tout tu prends des voitures tu peux même pas payer tu roules là dedans tu prends cette voiture là tu soulèves tu viens me donner moi même tu me dois de l'argent même pas payer toi aussi tu as dit que tu es milliardaire pourtant dans ton salon même en gré il n'y a même pas de il n'y a même pas de fauteuil tu prends l'argent sur telle personne tu vas investir dans les terrains tu vas rembourser la personne en terrain tu rembourses même pas tu es toujours en quête d'argent tu as toujours besoin d'argent si tu avais l'argent tu allais ramasser les jeux chez des marabouts et puis cet argent dans ta poche si toi tu avais l'argent tu allais même avoir du mal même à payer 10.500.000 800 je n'enlève pas mes 300.000 qui sont dessus tu as même du mal à payer et toi tu veux venir m'intimider j'ai la tête de quelqu'un qu'on intimide tu sais de quelle femme je viens moi j'ai la tête de quelqu'un qu'on intimide c'est quelqu'un à qui on peut faire peur quand on te dit des autorités africaines ça te dit rien ça te dit rien toi tu peux prendre ton téléphone et puis décanter une situation en une fraction de seconde appeler l'ambassadeur, appeler le président tu peux le faire toi ou le char comme ça tu sais je suis à Bidjan même si je suis assise à Bidjan qui peut me faire quoi? je suis assise à Bidjan qui va me faire quoi? vous avez vu l'heure? ils vont attendre 6 heures du matin et avec un mandat s'il vous plaît cette fois-ci n'oubliez pas vous êtes même à l'école dans jeudi et je répète ce parti là il faudra bien enregistrer je ne dois à personne il faut bien enregistrer la partie là d'accord? ceux qui parlent de l'un million passives bien je ne sais pas si c'est quoi là mon numéro de compte à mon nom sur lequel ils ont mis l'argent ils n'ont qu'avec vous confondez tout vous confondez tout et c'est dommage vous confondez tout et c'est dommage vous ne comprenez jamais rien demain matin c'est lundi demain c'est quand déjà? oui demain c'est lundi allez travailler s'il vous plaît c'est ce dont le pays a besoin hein? vos parents comptent pas sur vous ils comptent pas sur vous quand vous vous asseyez là vous vous n'avez pas pitié de vos mamans vous n'avez pas pitié vous n'avez pas pitié vous n'êtes que sur le méta pour parler de bêtises vous n'avez pas pitié de vos parents même si vous n'avez pas pitié de quand même regarder le pays on a ce brave monsieur là qui travaille si nous tous on l'aidait un peu un peu comme ça là ça allait être une fierté quand on sort même on a la grande gueule moi quand je sors de la Côte d'Ivoire là j'ai la grande gueule ailleurs c'est ce dont il a besoin vous savez quelqu'un qui se bat pour travailler pour vous mais vous ça ne vous dit rien vous même ça ne vous dit rien après vous venez travailler dans nos entreprises avec vos bacs plus 8 et puis vous êtes nul on vous renvoie à chaque fois vous foutez rien vous êtes tout le temps sur le méta vous venez travailler là ça se voit hein des grands types là qui mettent leurs enfants dans les bonnes écoles et puis ils suivent bien leurs études là ils vont revenir vous commander encore vous vous êtes encore là encore ça ne vous parle pas vous ne voyez pas Amé Bakaliko qui est parti de rien du tout qui est allé jusqu'en premier ministre vous pensez qu'il était sur le méta à traîner comme vous il savait là où il voulait aller dans la vie vous ne voyez pas ceux qui prennent leur vie au sérieux qui vont loin ceux qui ont démarré de rien du tout qui sont partis même vous prenez Fabrice Savoyan c'est des gens qui se sont battus regardez là où ils sont même vous vous n'avez aucune vision vous ne les voyez pas elle vous acharnée dans les conneries comme si ça allait changer quelque chose dans la vie des Tanti Tanti va fuir Tanti a qui en face d'elle et puis elle va fuir Tanti a qui en face d'elle et puis elle va s'élever et puis elle va fuir qui on va parler vous allez dire non il y a quelqu'un qui la soutient il y a quelqu'un qui est derrière elle et puis machin et puis tant moi je connais mes droits je n'ai pas peur de quelqu'un ni aujourd'hui ni demain ni après demain je n'ai peur de personne je vais vous laisser parce que je suppose que parmi vous il y a quand même des personnes sensées intelligentes qui ont un boulot qui vont aller travailler demain et puis ceux qui n'ont rien à faire là ils vont commencer à partager sur la page et puis aller sur tiktok et puis aller débattre et puis dormir à 1h du matin 2h 3h vu qu'ils n'ont rien à faire qu'ils dorment dans le salon des gens vu qu'ils n'ont rien à faire qu'ils sont 8 si il y a un lit superposé il faut bien qu'ils s'occupent dehors puisqu'il n'y a même pas assez de place pour dormir dans la maison alors ils vont aller dessus comme ça des futilités prendre des photos tantis comme ça tantis a fait ça tantis les quintos et puis tantis temps de faire ce direct là même vous avez entendu le bruit d'enfant vous avez entendu ils sont en train de lire un livre ils vont prendre le téléphone pour faire quoi qu'est-ce que le téléphone leur apprend le téléphone là vous apprend quoi posez vos téléphones et lisez des livres pour être cultivé pour ne pas vous faire avoir aussi c'est à vous on vient soulever à 22h et puis vous suivez les gens bêtement comme vous n'avez rien donc on vous fait ce qu'on veut on vous prend vous jette ici c'est normal pour vous vous ne foutez rien ton père même peut-être n'avait rien mais toi tu peux être quelqu'un tu es ton père tu es né pauvre ce n'est pas de ta faute mais si tu meurs pauvre je vous dis en même temps que c'est de ta faute si tu es né pauvre ce n'est pas de ta faute parce que tu ne l'as pas voulu mais si tu meurs pauvre ça tu l'as voulu ça c'est de ta faute il ne faut pas vous parler oui depuis le temps que je ne veux pas flotte là et puis ça a changé quoi depuis le temps que moi je suis là et puis je ne veux pas flotte là ça a changé quoi qu'est-ce que ça a changé toi tu as dit simplement je sais que je ne suis pas ça c'est ce qu'on te dit qui est vrai qui te fait mal quand on te dit quelque chose et que tu sais que c'est vrai ça te fait mal mais quand on te dit quelque chose que tu sais que ce n'est pas vrai mais tu t'en fous donc quand on vous dit elle s'en fout mais c'est parce que je sais que ce que vous pensez ce n'est pas ce que moi je suis donc je m'en fous je vais bien j'ai bien mangé je suis en pleine forme et puis voilà oui moi je lis des livres moi j'ai lu des livres moi j'ai lu des livres oui moi j'ai lu donc aujourd'hui là je peux me permettre de prendre mon téléphone et puis d'être là dessus jusqu'à 5h du matin parce que ce n'est pas quelqu'un qui paye mon loyer mais quand tu dors chez quelqu'un lis des livres pour te cultiver pour avoir un travail pour arrêter de gaspiller son courant pour aller prendre un chez toi et de pouvoir payer et d'arrêter de faire pipi dans son salon d'accord moi à l'époque je lisais des livres aujourd'hui je peux ne pas lire des livres je suis chez moi mais toi qui dort dans le salon de quelqu'un et puis tu fais pipi dans son lit et puis c'est parce que lui-même à cause de la famille il ne peut pas te chasser là toi tu n'as pas le droit d'être sur ton téléphone toi il faut lire des livres demain tu ne liras plus tu seras maintenant sur ton téléphone quand tu seras chez toi mais pour l'instant où tu as encore sur son lit superposé tu pisses en haut et puis ça mouille celui du bas là il faut lire des livres d'accord c'est comme ça vous vous promenez sur le métal et puis après vous allez enceinter les jeunes filles là et puis vous fuyez là on est des vagabonds qu'on vous dit la vérité vous n'aimez pas comme vous foutez rien là et elle aussi c'est 80% des filles qui vont venir aussi tenter tes quintos pour gérer après 8 garçons aller prendre les trucs et puis serrer, serrer tout en bas de vous tellement c'est vlobar le VJE là même de Makori là peut passer dedans et puis vous aussi vous allez venir vous asseoir pour m'insuter nombre de tapettes au lieu de chercher à travailler pour fouter rien et puis on vous retrouve après en zone 4 là c'est elle même qui sont en zone 4 même c'est parce que c'est leur nom qui est gâté hein c'est elle qui sont arrêtés en zone 4 là c'est leur nom qui est gâté sinon toi qui est chez toi et puis tu as 8 tu as celui qui paye courant, celui qui paye gros, celui qui paye ton loyer, celui qui paye tout c'est celle de zone 4 là que son nom est gâté hein sinon toi même tu es sa patronne déjà tu le mets ta fiant, 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 tanti et puis piant et puis puis ce sont elles même qui maîtrisent même le débat là même comme si elles me connaissaient même ce sont elles même qui maîtrisent même le débat là même des filles nous à notre temps là, je ne dis pas que je suis je suis vieille même parce que je peux me considérer comme vieille nous à notre temps on n'avait pas ce temps là que sont elles même qui maîtrisent le métal là même que le lendemain c'est quoi aller demander mèche humaine aux enfants aux jeunes qui s'est fatigué, peut-être a eu son petit stage après lui dit viens m'acheter mèche humaine quand lui il a payé mèche humaine, l'autre va payer les faux ongles et puis l'autre va payer cils, elles ont les cils là qui pendent comme ça qui arrivent jusqu'à, jusqu'au Burkina quand tu vas venir parler de mon tchat le tchat là même est violé pour moi même encore ça va moi pour moi là ça reste à ma goudron j'assume j'ai déjà dit j'arrête mais pour toi elle est violée on va parler, tu vas parler aussi toi aussi on va parler, tu vas parler elles sont nombreuses là comme ça mais le matin quand elles vont se lever là elles vont prendre le téléphone pour appeler un gars pour dire tu peux pas me payer mon gars même l'argent même pour aller au marchand on n'a pas on va vous inciter juste un peu on va dire viens prendre demi-frains tu vas marcher aller chercher les demi-frains et puis tu es revenu n'a rien de ta vie et ça là on vous dit bon les laissez n'oubliez pas avancer dans vos vies là c'est votre problème je suis votre maman moi c'est moi j'ai fini de conseiller moi mes enfants qu'ils ont écoutés là c'est ça le plus important si vous ne voulez pas écouter c'est votre problème et on vous parle, ça rentre ici, ça sort ici tu as apprécié que ton tanti a fait ça, ton tanti a fait ça, ton tanti a fait ça depuis vous parlez la même là mon cher ça a changé quoi la vie du tanti je vais vous donner même votre facebook là parce que c'est fatigant c'est fatigant vous allez rester dessus et puis ça va vous faire du bien tu sais on va aller sur d'autres choses tout ce qu'on a envie d'avancer bande de pisseux bande de pisseux bande de pisseux